Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce jeu un peu bizarre en deux dimensions qui est Terraria. Alors je suis avec Blender et Kevin et on a prévu de faire un play for fun en fait, pas vraiment un let's play mais plus quelques parties juste pour voir, pour rire et pour vivre. Pour découvrir un petit peu ce jeu qui est Terraria, donc voilà, bonjour à tous. Bien le bonjour à tous. Donc ici actuellement il n'y a que Blender et moi qui avons déjà touché au jeu, Kevin est le plus grand débutant possible. Donc à part agiter son épée de manière complètement aléatoire, je sais pas si tu manies bien l'épée. Donc voilà, on va commencer, donc les bases, alors Kevin, toi qui n'as encore rien fait, les bases c'est un peu comme dans Minecraft, c'est-à-dire qu'on récupère du bois, avec le bois on fait des outils, enfin des tables de craft etc. Et puis avec la table de craft tu peux créer des outils plus intéressants, des objets plus intéressants qui te permettront d'avoir une maison. Alors quand t'as une maison, des PNJ peuvent venir dans ta maison pour pouvoir te vendre des objets. Ouh, c'est quand même bien élaboré ! Donc oui oui, le nombre d'objets par rapport à ce jeu qui est Minecraft est quand même sacrément plus important. En fait il y a un petit aspect RPG derrière le jeu. Franchement ça rappelle aussi légèrement les bandeurs ambulants en porte à porte, sinon la maison t'en rentre tu vois. Ouais c'est ça, tu mets ta maison et puis eux ils ouvrent la porte, ils rentrent dedans et ils y restent. Ok, tu leur as rien demandé mais ils y restent. Ils sont bien, donc ils sont contents, ils restent là. Donc ici pour la première journée c'est un peu comme dans, ah oui c'est comme dans Minecraft évidemment, une fois la nuit tombée, les méchantes choses débarquent. Donc il faut quand même se protéger la première nuit, parce que sinon on est pas obligé de mourir mais bon, on a du mal à s'en sortir. Ok, à savoir qu'on enregistre la vidéo sur le PC de moi-même, de Kevin. Oui, donc vous allez voir le meilleur joueur de nous trois enregistrer la vidéo. En fait si on n'utilise pas le bon outil, on ne sait pas le faire... Voilà c'est ça, donc on a une hache et la hache peut couper le bois mais ne peut pas casser, enfin ne peut pas prendre de la terre. Ouais c'est ce que je me disais tout à l'heure, je tapais dans le vent. Non non, il faut utiliser les bons outils, donc actuellement on a une épée de merde qui tape bêtement devant soi, elle est complètement inutile mais après ça on aura des outils, des objets bien bien plus évolués. Et il y a des boss, etc, et si on s'en sort bien dans la série, on pourra peut-être essayer d'aller tuer nos amis des boss. Si eux sont... Je pense que t'as réussi à... Bon, venez on va essayer de faire sa petite maison, donc... Ouais, tu m'inquiète. Attends, je prends du mot. Il y a des règles pour établir une maison qu'il faut respecter, c'est-à-dire que tout doit être... Comment on dit ça ? Bloqué, donc on doit pas avoir de trous dans les murs. Ouais, ouais, ok. Il faut qu'il y ait du bois en arrière-plan pour faire les murs. En fait, il y a une gestion du premier plan et de l'arrière-plan, comme tu peux le voir à côté de toi. Ah oui, il y a un truc important pour en faire. Alors une fois que j'aurai coupé mon petit morceau de bois, vous allez faire Escape. Escape, ouais. Et tout à droite, vous allez cliquer sur le blason rouge. Voilà, donc comme ça, on se voit dans l'équipe. D'accord, magnifique. Donc voilà, maintenant on va commencer à mettre en place la maison. Donc on va commencer par faire des murs ici, vous pouvez faire la même chose que moi de l'autre côté. Et comment c'est pour déposer... Bah c'est, tu sélectionnes l'objet dans ta hotbar. Ouais. Et puis tu le déposes, tu le déposes bêtement. Non, ok, attends, c'est une maison, pas un ascenseur que tu connais censé faire. Ok. Donc alors quand tu fais Escape, tu peux aller et voir un peu les objets que tu peux créer. Ils sont en bas à gauche. Donc tu peux faire sûrement with platform et workbench. Ouais, c'est que si. Donc moi je te conseille de faire une workbench. Alors tu peux faire clic gauche pour en créer un, ou clic droit pour en créer une infinie. Enfin, jusqu'au moment, pour que ça soit incrémentiel. Donc tu t'en crées plein plein plein. Mais c'est complètement stupide de faire ça avec des workbench. Avec une workbench. Ok. Voilà, donc ici on va faire le toit. Alors pendant ce temps là, une fois que tu auras placé la workbench par terre. Et attends, comment est-ce qu'on... Non, tu dois faire le clic gauche, donc là tu l'as en main. Ah ouais, voilà, non c'est pas ça. Voilà. Ici je te l'ai rendu, tu l'as en main et tu cliques vers le sol avec le clic gauche. Et normalement tu vas vomir une workbench et ça va la mettre correctement. Allez, vomi, cas. Allez, vomi, vomi une workbench. Non, normalement tu dois avoir la petite idée. Ah bah voilà. Maintenant tu peux aller à côté de la workbench. Ouais. Et refaire Escape. Et tu vas voir, il y a plein de nouvelles choses qui peuvent être craftées. Ok, magnifique. Donc tu dois, en fait c'est la proximité de l'objet qui fait que tu peux utiliser les... Ouais d'accord, ok. Ces recettes spéciales. C'est magnifique. Voilà, donc je sais pas, tu vas peut-être pouvoir nous faire une porte. Et des murs d'arrière-plan. Non, je ne vais pas faire de porte. Normalement si. T'as pris mon truc, c'est pas vrai. Si, j'ai pas une porte. Oh Dieu, non, non, non. J'en ai fait deux. Voilà, donc maintenant vous allez pouvoir placer des portes. Qui s'ouvriront quand on cliquera simplement dessus. Ah, est-ce que ça passe c'est où mes portes ? Mais, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en jeu ? Je sais pas, je comprends rien. Je vais plus sur Escape, c'est pour moi que ça n'a pas remarqué mes portes. Ouais si, j'ai deux portes. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'il disait, putain. Tiens, je te les rends. Alors, tu peux les mettre, car c'est bon. Donc, t'avais volé les portes. Tu commences bien en fait. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Et on peut placer les portes où on veut ou c'est quoi cette histoire ? Non, tu dois avoir un espace de trois blocs de hauteur pour placer ta porte, avec un bloc au-dessus et un bloc en dessous de la porte pour pouvoir la placer. Il y a quelques règles à respecter pour tout à peu près. Mais c'est bon, c'est bon. Par contre, il y en a un de vous qui a un marteau. Non. D'accord, donc on ne pourra pas mettre notre maison là en fait. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas remplacer la terre, apparemment. Donc, ok, on est déjà très très nul parce qu'on arrive pas à comprendre. Bon, on va changer de plan. On va mettre notre maison, mais beaucoup plus petite. Voilà, on va la faire comme ça. Pourquoi est-ce que tu as fait une petite bosse en dessous de la porte ? Parce que j'ai marre. C'est chaud quoi. Bon, ça commence bien, on est vachement mauvais. Eh, c'est dur là comme jeu. C'est quand même plus difficile que Minecraft. C'est technique, oui, bien sûr. Ah ouais, quand même. Voilà, tiens, je suis une belle maison. Voilà, donc maintenant on va faire une beaucoup plus petite maison, mais beaucoup plus petite. Limite ridicule, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tout ça, c'est des détails. En plus, tu vas faire une grave. Oui. Eh, viens d'abriter dans la maison, ok. Viens dans la vraie maison, enfin, ce qui sera utilisé comme maison en attendant qu'on sache retirer la terre qui est en arrière-plan. Actuellement, on est un peu mauvais. Oui, maintenant, on peut monter et descendre, c'est plutôt pratique. Par contre, j'ai plus de pioche parce que j'ai jeté la mienne. T'as acheté ta pioche ? Ouais, j'ai jeté ma pioche. Attends, tu vas, alors c'est pratique parce que tu ne serviras à rien pendant une bonne partie de l'étenduc. C'est bon, j'en ai une, merci Romain. D'accord, donc Blender, lui par contre, ne servira à... Non, arrêtez, mais ne casse pas le sol, voyons. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Voilà, j'ai mis une bonne prise. Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est une maison valable ? Non, je ne crois pas. Ah, il faut encore une source de lumière et une chaise. Une chaise, ça, je sais faire ça. Ça, je sais faire ça. Ça, ça, je sais faire, je sais faire les chaises. Je crois, je ne suis pas sûr. Tu ne sais pas si bien, je pense. What can be pleasant, on s'en fout. Ouais, je sais faire ça, je sais faire. Hop, voilà. Voilà, donc tu dois la placer, là, tu l'as vomi. Ouais, je l'ai vomi. Vomite. Et on sait... Ah, ouais, ok, il faut la placer à la place d'un autre truc. Donc, genre ça. Voilà. Je la place ici, s'il veut. Il ne veut pas. Ah, c'est y est, ça y est, ça y est. Ouais, il a une chaise. Voilà, donc maintenant, il faut des sources de lumière et ça, je peux vous en donner quelques-unes. Voilà, est-ce que je les ai vomi ? Oui, je crois que je vous les ai données sans le faire exprès. C'est possible. C'est qu'à qui nous a, ouais. Voilà, donc Kevin, tu peux placer les torches, voilà, tu les places comme les autres objets. Donc, voilà, tu les places. Non, tu l'as vomi. Attends, attends, tu l'as vomi un truc. Non, voilà. Il ne veut pas. Tu dois viser le sol. Il doit viser le sol. Qu'est-ce que tu as fait ? T'es en train de... T'es en train de viser. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà, donc là... Un joueur doué. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon, la maison est valable. J'appuie sur le sol et j'appuie, je fais clic gauche, ça marche pas. Non, mais tu es bien sur le carré au sol. Mais tu peux pas cliquer pile en dessous de toi non plus. Bah, je suis pas en dessous de moi. C'est quoi cette histoire ? Bon, mais c'est pas grave, t'es en train d'agiter, on dirait une majorette, c'est vraiment bien. Non, non, c'est bien, reste comme ça, c'est bon. Majorette, majorette. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient de Didier Super. Et honnêtement, il faut au moins le prendre au quatrième degré. Ouais, ou moi, ça c'est sûr. Bon, là, maintenant, je vais aller... On va essayer de récupérer le petit PNJ. Parce qu'il ne s'est pas remonté, en fait. Il est complètement incompétent. Ah, bon, on va faire autrement. Attends, il y a un verre qui veut me taper. Voilà, ça y est. Voilà, normalement, le PNJ, là, il saura venir. S'il n'est pas complètement débile. Il va mourir. Non, mais si, il est complètement débile, je pense. Ah, c'est pas pratique. Voilà, donc là, maintenant, le PNJ, s'il n'est pas trop incompétent, pourra remonter. Non, mais non, je pense, non. Il a l'air d'être vachement débile. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'un PNJ. Le PNJ, le PNJ. On n'a pas besoin de PNJ. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, notre maison, elle est un peu bidon, mais on va faire comme s'il était bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va déjà commencer à creuser, les amis ? Oui, je pense qu'on va aller creuser. Bah, les Blenders, arrêtent d'attaquer les gens et on va commencer à creuser. Il ne faut pas trop... Ouais, voilà, on va faire... On va commencer à creuser. Où Blender est là ? Où Blender était ? Tiens, Kevin. Oui, viens, Kevin. J'arrive. Attends, le PNJ vient de nous rejoindre. Ah, oui, mais qu'est-ce qu'il fait, ce PNJ ? Il ne sert à rien. Il ne sert à rien, exactement. C'est très, très bête, un PNJ. Ouais, qu'il arrête de creuser, parce que sinon... Le quotient intellectuel moyen d'un PNJ, c'est moins 20. Donc, allez, hop. Kev, t'es où ? Kevin, il est au-dessus. Quoi ? Viens dans le trou. Quoi ? Quoi ? Attends, je vais essayer de replacer une lampe. Oui, oui. Tiens la lampe, voilà. Tiens la lampe. Il est au-delà. Kev, non. Donc, ça, c'est une méthode. Ça, c'est une méthode. C'est de creuser à deux personnes en même temps pour aller tout droit. Et moi, avec la lampe. Voilà. Je vais l'agiter, comme ça, ça va être beau. Ah, merde, il est classe. Non, il est en place des 40. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, là, on est en train de creuser, mais je pense pas qu'on va survivre à pas... Enfin, dès qu'il y aura des méchants. Ouais, je pense pas non plus. Il y a quelqu'un qui a pensé à un moyen de sortir ? Non. Ok, parfait. Non, non, c'est bien, c'est bien. Technique, évoluer, bien comme il faut. On agite, puis on réfléchit, voilà. Donc, voilà, ici, ça, c'est une bonne méthode pour descendre dans les grottes, qu'on n'a pas encore trouvé, d'ailleurs, c'est intéressant. Ce serait bien de trouver une grotte maintenant. Mais j'ai pas envie de remonter non plus à la surface. Parce que je les ongles de... Non, j'ai tout placé de l'ordre, parce que c'est... Ah, c'est... Non, et... Faut que tu en gardes, hein. Gardes-en au moins une. Il en reste une. Ah, ben, ne la garde, parce que sinon, on ne prendra plus rien. Voilà, ici, on a trouvé une petite cave. On va aller se mettre dedans. Qu'est-ce qu'on se sent bien, là ? Cap, ne dis pas qu'il y a la lampe. Quoi ? Cap, elle est où, la lampe ? Elle est dans ma main. Voilà. Oui ! Alors, il faut récupérer... Il faut récupérer les toiles d'araignée qui sont là. Allez, là, ça me fait mieux. Il faut récupérer les toiles d'araignée. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? De descendre. Oui, continuer à descendre. Et trouver du cuivre. Avec le cuivre, on pourra se faire un marteau qui nous permettra d'étendre notre maison et en retirant la terre. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un marteau. Bon, c'est des détails, tout ça. Il ne faut pas commencer à réfléchir. Ouais, non, on ne va pas s'y foutre. Non, je mets un comme ça. Il ne faut pas se poser de questions. Non. Ah, il y a un truc, là-bas. Il y a quoi ? Non, c'est une bric. Non, c'est du caillou, ça, Kevin. C'est du caillou. Une bric. Allez, si, si. À droite, à droite. Voilà, on en a trouvé. Je crois que j'ai gardé la lampe, hein. Voilà, Kevin, on va t'engager pour tenir la lampe. Non, voilà. Je suis l'amphiste, Kevin. D'accord, donc ici, on en a récupéré un petit peu. Il en faut encore beaucoup plus. Bon, je ne sais pas exactement. Voilà, ici, je vais faire l'escalier pour remonter. C'est à faire, c'est à faire. Mais je ne sais pas exactement combien il va nous en falloir. Bon, il fait nuit. Mais le PNJ a pris possession de la maison. C'est bien, pratique. Donc, il est rentré dedans, sans notre avis, évidemment. C'est quelqu'un de normal. Allez, ouvre la porte. On va voir si c'est comment tu veux. J'ai ouvert, j'ai ouvert. Voilà, j'ai fait quelques nouvelles torches. Moi, je vais aller me battre. On va commencer, on commence à se battre. On commence à se battre. Mais on aura du mal de survivre. Bon, Blender va sûrement mourir. On va le regarder mourir. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas placer ma lampe. Viens à l'œil. Viens à l'œil. Mais essayez de la mettre sur un mur, par exemple. Bon, Kevin est mauvais, ce n'est pas vrai. Ouais, je suis mauvais. Voilà, Kevin est mauvais. On va résumer l'épisode comme ça. Kevin est mauvais. Oh non, je suis mort. Voilà. Comme prévu, Romain est mort. J'ai fermé la porte, par contre, ce serait pas mal. Bon, les zombies, c'est quasiment impossible de les tuer encore pour l'instant. Bon, comme on peut le remarquer, on réapparaît directement à côté de... Vous devriez rester à l'heure à l'heure. C'est très dangereux de rester à l'heure à l'heure. Oh mon Dieu, vous parlez très bien anglais. Ah oui. Ah oui. Oh mon Dieu. Je parle très bien de l'Église, mais de l'Église, c'est un métier compliqué. Ah oui, Romain, tu es un émul. Allez, on va retourner en bas, on va continuer, parce que ça ne sert à rien de rester à l'extérieur durant la nuit, parce qu'on va mourir. T'appuies sur bas, inquiète, pour que tu descends. Je descends ? Ouais. Bon, j'ai récupéré quelques torches, je vais en profiter pour en placer quelques-unes. T'es déjà en bas, toi ? Oui, moi je suis en bas. Ouais, moi aussi je suis en bas. Il est fou. Eh bien, eh bien. Qu'est-ce que tu... Ah, c'est Blender qui est là-haut. Blender, il fait des combats ? Ah non, il rate ses combats. Il a raté son combat, et à mon avis, il a encore eu un petit problème avec sa box. Ah, il a peut-être planté. Oui, j'ai pas peut-être. Ah, effectivement. Ah, mais le revoilà. Mais c'est pas grave, notre serveur est toujours actif. Heureusement, heureusement qu'on ne joue pas en mode hardcore, où on ne récupérerait pas son personnage. Ouais. Bon, là, tu veux que je gratte avec toi ? Hop. Ouais, gratte avec moi. Je gratte avec toi, pour contre, on ne verra rien. Mais je vais remonter, mettre quelques torches. Euh, comment remonter ? Voilà. Ah, là, il y avait une grotte, je n'ai pas vu. Ouais, mais elle est minusculeuse. Elle a l'air d'être complètement inutile, celle-là. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, il n'y a rien d'intéressant. On n'a vraiment pas de chance de ne pas trouver un système de grotte. Ah, voilà, Romain. Voilà, voilà, revoilà, revoilà, revoilà. Ah, voilà, une vraie grotte, enfin ! Attends, je vais faire un... Je vais continuer l'escalier pour que Romain puisse nous rejoindre. Ouais. Voilà. Bonjour, Romain. Ciao, bonjour. Ah, je suis tombé. Faites attention, quand vous tombez, vous risquez de subir... Oh, un coffre. Un coffre. Je vous le laisse. Oh, mon Dieu. Mais j'ai vraiment trop de chance. Bon, j'ai décidé de prendre l'objet parce que c'est comme ça. Je suis méchant, je suis... Je ne partage pas, mais... Il y a le boomerang, c'est ça ? Euh, non. J'aimerais bien... Voilà, les cartes. Ah, ouais, donc c'est un... Ah, il y a un verre, merde. Ah, au secours... Les gars, il y a un verre qui va, toi. D'accord. Bah, moi, je peux déjà faire ceci. Un double saut. Eh oui. Bah, honnêtement, on a vraiment de la chance. Au départ, je pensais qu'on n'avait pas de chance, mais là, on a vraiment de la chance. En fait, c'est le... Le coin rouge. On sélectionne, on prend, c'est ça ? Pardon ? Quand on prend le coffre. Oui. On a un truc rouge qui apparaît, des cases rouges qui apparaissent. Et c'est le coffre, ça ? Voilà, est-ce qu'il y a à l'intérieur des cases rouges, c'est ce qui est dans le coffre. Donc, tu peux prendre ce qui te plaît. Par contre, ce verre-là est chiant. Ouais, moi, je vais taper, comment ça me tuer. Bah, va le taper, va le taper. Va le taper, qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire ? As-tu la gueule, qu'est-ce que tu veux dire ? Aïe ! Un conseil, t'avons rien. Évidemment, ouais. Attention, les slimes sont très puissantes, il faut faire vachement attention. C'est un jeu qui est vraiment pas facile, quoi qu'on en pense. Bon, on va peut-être pas aller dans l'eau parce qu'on va mourir. Allez, relevez-vous. Bon, Kevin, vu que tu débutes à ce jeu, je vais peut-être mourir en essayant de te le donner, mais je voulais te donner l'objet que j'ai récupéré dans le coffre. Par pure menthe. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai pas besoin d'aller faire. D'accord, bah alors je te laisse dans ton caca. Oui. C'est parce qu'il y a l'autre, sinon... Oh là, je suis mort. D'accord. Bah, c'est vraiment pas un jeu facile quand on est dans les débuts du jeu. Dans les sous-débuts. Mais bon, on l'a tué, la méchante slime. Tu peux descendre normalement sans aucun problème. Non, il reste encore à cette espèce de se faire le brin de feu. J'ai... Ok, donc Kevin commence à avoir des problèmes au cerveau. Ah non, oh, dut. Tiens, j'arrive d'une table, quoi. C'est quoi cette histoire, ici ? T'es mort au ciel ? Oui, je suis mort. C'est corps vivant, moi. Je te félicite. Je pense que ça va. Romain, c'est pas assez parlé, moi. Bah bon, il ne reste que 18 points de vie, hein. Alors, à l'extérieur, nous pouvons aussi trouver des étoiles filantes qui tombent. Et donc, on peut récupérer les étoiles. Quand on récupère 10 étoiles, on peut avoir du mana. Mais on n'est vraiment pas encore à ce stade-là du jeu. Je ne pense pas qu'on est déjà au stade de chercher ma note. Non, je pense qu'on est à peu près nulle part. Mais bon. Eh, c'est dur que tu... Voilà ce qu'on peut récupérer. Et quand tu es mort, tu as récupéré ton objet spécial, là ? Tu ne perds aucun objet quand tu meurs, vu qu'on est en softcore. Ok. Ouais, je suis mort. Ah ouais, déjà on est en softcore, donc c'est pas le mode facile, quoi. Voilà, ça c'est le mode le plus facile possible, où la seule chose qu'on perd, c'est de la thune. Ok. Ramasse de mon argent, OK. Oui, oui, t'inquiète, c'est fait. J'ai fait ce qu'on en a qui tâche. Oh, qu'il est brave. Eh, eh. Bon, on va continuer à creuser, je pense. Ouais. Nous sommes des nains qui creusons sous la montagne. T'as un peu pensé à la musique de Nail Buck ? Oui. Je ne sais pas si c'est de la référence, ou non. Non. Non, non, c'était absolument pas la référence, mais c'est vrai que ça y fait penser. Pourquoi que là, on est en train de creuser, KF m'ont peut-être bien d'apprendre que moi, non ? Non, non, vous vous en faites pas pour moi. Ok, bon, on creuse alors. J'étais en train de refaire le moyen pour nous de sortir, autrement que quand on mourra. C'est trop noir. Ah, il y en a un ! Qu'est-ce que c'est là ? C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Je ne sais pas, il y a un truc qui nous a tapé. En fait, c'est un verre qui nous a attaqué, mais on l'a dessiné. C'est un verre, mais vous l'avez massacré. On peut la massacrer sans vous voir. C'est pas ça. Ah bon. Première nouvelle. Il y a pas un truc à gauche. À gauche. C'est de l'eau, c'est de l'eau, de creuser pas vers l'eau. On va pas la blanche. De creuser pas vers l'eau, j'ai pas envie qu'on se noie. Oh, on a un truc qui est maux qui brille, là, Thomas. Le truc qui brille, c'est de la démonique, je pense. Je ne me souviens plus exactement. C'est un minerai qu'on ne peut pas encore miner. On ne peut pas encore récupérer ce minerai. Ah, par contre, là, on a vraiment de la chance. C'est ceci, le copper, donc le cuivre. On va récupérer un maximum de cuivre et on va peut-être pouvoir se faire un marteau. Et avec le marteau, on pourra continuer notre jolie maison et avoir la sexy nurse. Magnifique. Donc on va peut-être pouvoir avoir cette magnifique demoiselle PNJ qui nous soigne quand on a des blessures. On a de l'argent, évidemment. Qui nous soigne nos blessures, notre cœur. Qui nous tient chaud la nuit aussi. Plus que c'est mignon. C'est moins mignon le fait qu'elle tienne chaud la nuit. Effectivement. Donc voilà, on va continuer. Voyons. Ah ! Il y a beaucoup de choses. Oh, on a même trouvé de l'or, les amis. On a même trouvé de l'or. Ouh, ça rigole plus. Non, on a de la chance. Il y a un gars qui soudre là en dessous, c'est quoi ça ? Oui, c'est un squelette. Ah, d'accord. Ils sont intéressants. Les squelettes, ils doivent dropper des montres. Voilà, c'est ça. J'ai plus de l'or. C'est pas grave, il m'en reste 6. Mais il nous en faut... Enfin, c'est pas super important. Au début du jeu, on peut mourir pour remonter sans problème. C'est une fin honnête. Ah, par contre, je vais mourir, moi. Qu'est-ce que c'est que ce carnage ? A trois sur un squelette et je suis pas sûr qu'on gagne. En même temps, c'est qu'un de les gars. Bon, un squelette nous a tous massacrés. Ouais. Mais il y a de l'or, ça c'est bien ça. Voilà, on a des objets sur nous, on va peut-être pouvoir avancer dans la création de... Ah, en plus, il fait jour. On va éviter, on pourra ne pas se faire attaquer. Ça, c'est pas grave. Donc, alors, que faire, que faire ? Est-ce que l'un de vous sait faire une enclume ? Alors, une enclume... Je sais pas de quoi. Je ne pense pas. Ah, mon Dieu. Silver coin, je peux faire du silver coin. Non, oui, mais ça ne sert à rien. Crafting, non. Wooden hammer. Donc, je peux faire un marteau en... Ah, ben, c'est parfait ça, si tu peux faire un marteau en bois. Voilà. Eh bien, avec ton marteau, tu peux aller venir par ici et détruire les morceaux de terre qui sont en arrière-plan. As-tu ton marteau ? Voilà. J'ai mon marteau. Tu peux venir ici et détruire les morceaux de terre en arrière-plan. Tu vois où je suis ? T'es où ? Ah ouais. Ici, il y a des morceaux de terre en arrière-plan et tu devrais pouvoir les détruire, voilà. Fais ça. Non, pas les morceaux de bois, c'est débile. Enfin, les morceaux de bois, on les place nous-mêmes. Il faut... Enfin, voilà. Ça va, je crois que j'ai compris ce que tu voulais. D'accord. Ça me rassure. Donc, maintenant, il va falloir qu'on trouve du fer, si je me souviens bien. Donc, une fois qu'on aura trouvé du fer... Je vais déjà aller récolter un peu de bois pour qu'on puisse créer des nouveaux objets plus intéressants. Ouais, j'ai pas l'impression. Alors, on va récupérer du fer. Avec le fer, on fera des lingots de fer. Et avec les lingots de fer, on va faire une enclume. Avec l'enclume, on pourra créer des nouveaux outils qui nous permettront de survivre plus longtemps. Voilà. Ça y est, j'ai fini mon attache. C'est bien. Je suis de la peintre. Donc, maintenant, Kevin, tu peux prendre du bois, en faire des murs. Donc, des murs d'arrière-plan, par exemple. Et terminer la deuxième partie de la maison, qui nous permettront peut-être, dans quelques temps, d'avoir un deuxième PNJ qui viendra. Et j'espère que ce sera la gentille nurse. Donc, voilà, on va terminer ça. Je ne vois pas Romain sur la carte, c'est normal. Bah, Romain est à côté de moi. Ah oui, c'est pour ça que vous étiez super posé. Mais c'est surtout qu'il n'était pas dans l'équipe, en fait. Il n'avait pas rejoint l'équipe. D'accord. Oui, à la page, je vais être posé. Ah, ok, j'ai compris. Voilà, voilà, voilà. Et il faut maintenant mettre une porte. Et une fois qu'on aura mis la porte, la maison sera... Voilà, c'est bon, j'ai mis la porte. Parfait. J'en ai une de porte, ça merde. Donc, il faut aussi mettre une nouvelle chaise. Je vais mettre un fou. T'as d'éclairage ou pas ? Ouais, j'ai plus d'éclairage. Comment on fait pour faire des lampes ? Tu dois tuer des slimes. Ah oui, d'accord. Et elles vont te donner du gel. Et avec le gel que tu vas combiner avec du bois, tu vas pouvoir faire des torches. Et comment on fait pour combiner ? Tu vas dans le... Tu fais Escape et tu vas voir les recettes. Il y a plusieurs choses que tu peux combiner automatiquement, standard. Ah ouais, voilà, je peux faire trois torches. Voilà. Et donc avec ces torches-là... Je vais fermer ici la torche et je vais vérifier que c'est bien une maison correcte. Non. Ah oui, j'ai mis une chaise et je n'ai pas mis la table. Ok, suis-je bête ? Si je bête, il faut une table pour manger, pour gérer. Voilà, workbench. Est-ce que ça passe une workbench ? Et light source. Parce que je ne comprends pas si tu as une aringale outilement. Voilà, donc maintenant, on a deux maisons qui sont habitables. Celle de... Celle de gauche et celle de droite sont des deux maisons différentes, en fait. car elles sont bloquées, enfin, elles sont séparées par une porte. Aussi amusant que ça puisse paraître. Donc chez moi, si j'ai une pièce avec une porte, ça fait une maison. Voilà, donc là, si par exemple, chez toi, tu as... Quatre pièces avec chacune séparées par une porte, tu as quatre maisons. C'est libre, ça. Et donc, en fait, tu peux mettre quatre personnes. Tu peux mettre quatre personnes. Voilà. On tourne pas à chaque fois sur ma tête. Bon, il faut qu'on retourne dans le trou. Il faut qu'on retourne dans le trou et qu'on cherche du fer. On a fait l'or aussi, pas loin, là. Ah oui, c'est vrai, mais... Ah, on peut remonter au-dessus, alors, maintenant ? Pourquoi faire ? Parce qu'on va peut-être pouvoir utiliser déjà les ingrédients qu'on a récupérés. Alors, pour ça, on va aller dans le four, à côté du four que j'ai mis. Et on va pouvoir faire des lingots avec les objets qu'on a récupérés. Donc, des lingots de cuivre ou autre. Donc, par exemple, là, je viens de me faire cinq lingots. Là, je suis mort. Bon, on va pas tarder. Ça, c'est un détail. Ça, c'est des détails. C'est des détails, Kevin. Normalement, tu vas pouvoir réapparaître juste à côté du tout. Ouais. Voilà. Donc, des lingots dehors. Donc, j'escape, je suppose. Voilà, tu vas ici. Tu fais escape et tu pourras, à mon avis, faire des lingots avec ce que tu as récupéré comme ressources. Un vase rose. Le vase rose est utile. Tu peux le faire. Ah bon ? Oui. Il est très utile. Il permet de pouvoir créer des potions. D'accord. Donc, le vase rose, tu vas le mettre au-dessus de la workbench. La work quoi ? La workbench, donc la table de craft. Ah, ok. Ici ? Oui, par exemple. Ou tu peux le mettre ici, juste à côté de moi. Il y en a une autre de workbench. Et quoi ? J'appuie sur quoi pour la... Tu prends le vase en main, et tu le déploies, et tu le mets avec l'is gauche. Ça passe pas ? Non. Ok, alors tu vas attendre 15 secondes. Voilà. Nouveaux éléments du décor. Une table. Donc là, normalement, tu vas pouvoir le déposer au-dessus de la table. Tu vises juste au-dessus de la table. Ouais, c'est fait, c'est bon. Voilà, parfait. Donc maintenant, nous pouvons créer des potions à partir du moment où nous avons les éléments qui permettent de créer les potions. Actuellement, rien. Ok. C'est des détails. Créer vos lingots. Une torche verte, ok, d'accord. Créer vos lingots. L'ingots, l'anneau. Red Brink. Brink, pardon. Non, c'est tout en dessous, normalement. Tout, 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 tout en dessous. Tu dois pouvoir créer des lingots. Ah ouais, copper bar. Voilà. Et t'en créer autant que tu peux. 8. Bon. Voilà. Donc maintenant, je vais t'en donner d'autres. Donc viens, viens ici. Je vais t'en vomir quelques-uns. Voilà. Et maintenant, tu peux aller à la table de craft, et avec un peu de chance, tu peux créer une nouvelle pioche, par exemple. Ce qui nous permettra d'avancer dans le jeu. Euh, green, non, ou non. Pioche. Non, j'ai pas de nouvelle pioche. Toujours pas de nouvelle pioche ? Attends, je prends un ultime copper bar. Ah bah alors donne-le à Kevin, et il va créer la pioche. Non, je cherche après la pioche pour vomir. Je pensais à plus, sur quoi j'ai un truc, je sais. Si pas, tu les sélectionnes, et puis tu les mets hors de ton inventaire, et tu les lâches. Il faut 12 bar de cuivre pour créer. Moi, j'en ai 14. Donc tu vas pouvoir créer une nouvelle pioche en cuivre. En théorie. Oui, en théorie. Alors, Kevin, y arrives-tu ? Non. Non ? Alors tu es sûrement incompétent. Ouais. On changeait, ça. Allez, vomis-les-moi, et je vais t'en donner une. Bah attends, c'est pas normal, ça doit être là, quand même, non ? Oui, c'est tout en dessous, normalement. Bah non, tout en dessous, j'ai des pièces... Alors, c'est peut-être que tu n'as pas assez de bois, je te donne du bois. Voilà, tiens, tu peux normalement pouvoir y arriver maintenant. Tu me donnes du bois ? Oui. Il fallait 4 de bois, mais je ne sais pas si tu en avais autant. Bon, j'en ai sur 58, donc c'est bon. Ah, ok. Mais il faut bien que tu te mettes ici, Kevin. Au-dessus de la table de craft. Ou bien on est obligé de se mettre avec une enclume. Et donc là, je me gourde complètement. Oui, alors on va descendre. Avant, ici, j'ai trouvé un truc intéressant en surface. Ah ! Mais du copteur en surface en fait. Loot, loot, loot. Ah oui. D'accord. Donc, dans le futur du jeu, on essaiera d'aller dans les donjons, de tuer les boss, de trouver les îles flottantes, etc. Ça rigole plus. Non, c'est clair. Et les îles flottantes ne sont pas un dessert, ce sont des lieux. Donc, on tue le lapin, on tue le lapin, c'est essentiel. Voilà, et on descend dans le trou. On a fait le minimum recul. Voilà. Non, attention, parce qu'en dessous, il y a un trou plus grand à un certain moment, et je suis mort l'autre table. D'accord, j'essaierai de rendre ça plus sécurisé. Je ne saurais pas rendre ça plus sécurisé. Ah si, voilà, j'ai ça. Je pense qu'on va faire notre accourci ici, parce que sinon, on va pas redescendre encore sur une place reculée. Voilà, ici. C'est ici en fait. Ici, quand on descend ici, c'est la merde. Ça va, je vais m'occuper de faire quelque chose de plus sécurisé. Et un slim bleu en plus. Un slim. Un slim. C'est slime, il faut le dire avec l'accent anglais, sinon on a l'air honte. Parce que slim, c'est des pantalons... Ah, c'est tout noir. C'est les pantalons qu'on croit, c'est les slim. On va faire tout noir. Oh merde. Oh non, non, non. D'accord. Mais non, mais l'autre ne va pas mourir. Je ne vois plus rien, je ne vois plus rien, au secours. Voilà, je vois que je vais mourir. Eh, va-t'en, slime. Ouais, je n'ai peur de rien dans le noir. Ah, moi j'ai peur. Ah, c'est bien, ça, on fait du ping-pong. Oui, il est mort. On a fait du slime-pong. Ouais, il est mort. 65% de vie. Eh, j'ai un camping, j'avais des torches. Pourquoi je n'ai pas de France et pute-on à la carte si je n'avais pas des torches ? Ça, c'est une bonne question. Tout ça, c'est des détails, tout ça. Oui. Voilà, je... Aïe, aïe, je suis en train de mourir. Je ne vois rien. France, une torche. France, une torche. Bon, un des premiers buts qu'on va avoir, c'est de se créer un grappin et que quelqu'un ait un casque de mineur. Une fois qu'on aura ça, on pourra sûrement s'en sortir. Je suis mort encore. Oui, mais on a réussi à tuer le slime. Donc, tu vas pouvoir revenir et on pourra continuer à... découvrir. Attends, je serai les plateformes. C'est, je descends. Quoi, tu seras me téléporté ? Non, non, non. On ne passe pas là. Mais on pourra avancer dans la découverte de la zone. J'arrive. Attends, Romain. Attends, Romain, deux secondes. Voilà. Normalement, tu ne vas pas prendre de dégâts. Voilà. On peut tomber de plus... C'est assez haut, honnêtement, pour ne pas prendre de dégâts. On suit un peu. Pour faire, je... Voilà. Plou, plou, plou. Là, il faut poser une brique, Pierre. Sinon, on n'en arrive encore. Ouais. Il faut poser un truc, une journée, quoi. Vous faites quoi, exactement, là ? Je ne sais pas, je suis cas, moi. D'accord. Ah, il y a de l'améthyste, je pense, au-dessus. Il y a des pierres précieuses qui ressemblent assez fort aux pierres normales. Voilà, c'est ça, améthyste. Et elles permettront de faire des sabres-lasers. Mudblock, mudblock, je faisais quoi ? C'est de la boue. Ah, ok. Je pense que tu t'en fiches, tu t'en fiches, tu t'en fiches. On va continuer à descendre tout le monde. Tu ramasses de la boue, tu avais une ramasse des pierres cieuses. Voilà, moi, je ramasse de la métisse et toi, tu ramasses de la boue. Chacun ses priorités. Chacun son truc, hein. Chacun ses priorités, Kevin. Alors, exactement. La boue, c'est bon pour la peau. Reste avec nous. Voilà, la boue est bonne pour la peau, c'est vrai. On va se faire une petite... Oh, il y a beaucoup plus d'eau, là. Donc, pop, pop, pop. Ah, merde, je serai pu nous faire remonter. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est des détails, on va sûrement encore mourir. Mais là, ce sera volontairement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de l'eau, hein. Je sais pas, j'essaie de poser des trucs, ça m'énerve. Ah, je pense que c'est soit de l'or, soit du fer. Je crois que c'est de l'or. Ou du fer. Alors, nous sommes chanceux, c'est du fer. Il faut récupérer tout le fer qu'il y a ici. Et avec un peu de chance, on en récupérera tout juste assez pour pouvoir se faire une enclume. Ah, c'est bon. Ah non, merde. Oh, putain. Euh, oui. Je vais nous éclairer. Normalement, voilà. Et donc, on va essayer de remonter avant de mourir. Bon, de toute façon, je pense que c'est un peu condamné. Ok. Ah, il y a un coffre. Il y a un coffre, je pars. Bon, j'ai volé ce qu'il y a dans le coffre parce que je suis quelqu'un d'avare. Moi, je vais vous le donner. Euh, voilà. Je mors. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Donc, je vais vous donner maintenant les objets que j'ai récupérés dans le coffre. Il y a beaucoup d'eau. Parce que je suis gentil. Un bloc de fer avec ce qu'on a récupéré. Ah, pas. Donc, j'en ai pas. Donc, c'est à vous de les faire. Attends, je vais te les vomir. Et vous pouvez les faire vous-même. Dirt block ? Non, stone block ? Bah, je crois que j'en ai pas, en fait. Ah, j'en ai. Blender en a que un, moi. Ah, si. Iron, iron, voilà. Allez, créez-les vous-même. Créez-les vous-même. Je te vomis à qui ? J'en ai qu'un. Attends, tiens. Moi, je te les donne. Ah, je crois. Comment on fait pour donner ? Ah, ouais, je sais plus, c'est quoi ce que j'ai mis du gilet. Non, H. Je sais plus ce que j'ai mis comme touche. C'est comme moi, tu les touches. Voilà, je te les vomis. Bon, c'est pas fier. Bon, bah, voilà. Bon, alors, c'était quoi qu'il fallait créer ? Des iron bars. Iron bars. J'en ai une. Ok, il nous en... Donc, t'en as combien ? Vous en avez combien ? Une, chacun. Pas mal de deux. J'en ai donné une. D'accord, il nous en faut encore trois, donc on retourne dans le trou. Ah, ouais, bien vu. Deux. Il nous en faut encore trois. Oui, bien joué, Blender, tu as raison, il faut fermer les portes. Il y a l'autre qui vient, qui ouvre la porte, ils sont un. Du druch. Non, tu as fermé la porte, t'inquiète. Non, allez, viens, viens, Kevin. Ouais, j'ai fermé. J'arrive. J'arrive. Venez, Blender, viens. On va creuser ici, tout droit. J'ai l'air. Félicitations. C'est cool. Vas-y, j'éclaire, t'occupe pas des lents. Tu éclaire, tu éclaire. Je te remercie. J'apporte la lumière. Oh, mon Dieu. Oh, la témoignage, je vois. Les opinions religieuses, ça ne nous intéresse pas, Kevin. Oui. Non, c'est vrai. On ne va pas parler de religion durant nos Play for Fun. Ni de politique. Voilà. Ni politique, ni religion. On s'en sortira mieux comme ça, je pense. Tout à fait. Alors, 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 alors... Ah, ici, au-dessus, Kevin. Oui, il y a du cuivre. Cuivre. Nous sommes francophones, nous parlons français. Du cuivre. Merci, Kevin. C'est quoi ? Du cuivre. Ah, merci Kevin. Heureusement qu'il nous l'a répété trois fois. Honnêtement, on allait oublier. On a chopé du cuivre. Bravo. Il y a encore... Je m'envie, on va faire tout de moi. Il y avait des gens comme toi. Ça devrait être interdit. Ah, il y a une épée là-dessous, je l'avais. C'est une statue. Ah, merde. Ça sert à quoi ? À rien ? À rien, par décoré. Enfin, du moins, j'ai jamais compris à quoi ça pouvait servir. Donc, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, on a de la chance. On trouve encore du cuivre. Bon, on va essayer de récupérer tout ça. J'essaie de mettre la... Ah ouais, ça y est, j'ai mis la lente. Qu'est-ce que tu fais ? J'en ai mis deux, c'est pas grave. Hé, il y a une méduse. Oui. C'est ce qu'il y a de la flotte, il faudra faire attention. Les monstres spawnent complètement aléatoirement à partir du moment où il fait un peu noir. Ok. Il faut creuser un truc pour que nous partons en fait. Non, c'est bon, c'est bon. On va arriver dans une... Dans une grotte. Dans une petite grotte. Dans une petite grotte. Ah, encore du truc là. Du cuivre. Il y en a beaucoup, mais il nous faudrait du fer. Le cuivre ne sert à rien. Il est joli, etc. Mais l'utilité est quand même fort, fort limitée. Et ça nous permettra de faire des armures en cuivre, en cuivre, en cuivre, qui nous protégeront plus efficacement contre les vilains. Bon, vous pouvez creuser. Creusons intelligemment les gens, creusons intelligemment. D'accord. Il y a encore du cuivre, on n'a pas du cuivre. On l'emmerde, le cuivre. Oh merde. Mais j'ai plus de l'ombre, les gars. On l'emmerde, un an. Ah oui. On l'emmerde, un an. On l'emmerde, un an. Bon, alors on va faire la méthode. Voilà. Voilà, j'ai pas si aimant. Voilà, voilà. Nous pouvons continuer à creuser. Il y aura de la lumière. Voilà, donc toute l'eau va aller maintenant à... Quelque part. Aluche, Aluche, comme on l'a dit. Aluche. 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 Allez, on continue à creuser. Pourquoi on creuse trois, là, cette fois-ci ? C'est passionnant, hein ? Il faudrait qu'on arrive dans des caves réelles, qu'on puisse faire des trucs intéressants, parce que là, honnêtement, à part qu'il ne se passe rien. Des petites caves. Par contre, j'ai pas le nom. C'est du fer. Oui, c'est du fer. Nous sommes chanceux. On se... Après, une fois qu'on aura chacun une épée, on va essayer d'invoquer un boss. L'idée est de l'or. Eh là, il y a de l'or. De l'or aussi. L'or, c'est un des matériaux les plus intéressants, donc il faut directement récupérer le plus possible. Et de l'autre côté, il y a encore un stupide vert. Un stupide vert. Attention ! Bon, il est mort. On sait pas comment, mais il est mort. Mais si, on était en train d'agiter nos pioches de manière à la droite. Et il a sauté dessus, donc il s'est utilisé. Il a sauté sur nos pioches alors qu'on était en train de les utiliser. Ouais, il est un peu con. Je vais voir. Et on a un peu de mal. Il faudrait qu'on se fasse des meilleures épées parce que là, honnêtement, c'est super dur. Voilà, bon, ça c'est de l'argent, complètement inutile. N'essayez pas de miner le truc qui est le minerai, là, qui fait la lumière. C'est impossible pour vous de... Encore un truc jaune, là. Ouais, bah, tu cours. C'est la bonne solution. Je ne vois rien. Je suis en train de me noyer. Cap, non, ils sont prononcables. T'inquiète, t'inquiète, jugé. Ouais, ouais, tu gères. Ou quoi ? Je te regarde, je te regarde, hein. 6% de vie. Il me reste 6% de vie. Voilà. J'ai mis ça, t'as déjà l'écart, hein. Je vais mourir. C'est joli, hein, tous les mochers. Nous allons tous mourir. Oui, c'est joli, on a un arc-en-ciel de slime qui nous tue. Bon, Blender, je te souhaite bon courage. Ça va le croire pas tous. En train d'agiter sa hache, ça va faire 2 dégâts aux monstres qui lui en font 20. Exactement. J'arrive pas à ouvrir la porte, voilà. Voilà, il faut pas que tu sois collé sur la porte. Voilà. Voilà, donc maintenant, viens, on va faire des barres. Donc, des lingots. On va faire quelques lingots. Voilà, des lingots, des lingots tout en bas. Voilà, voilà, voilà. Donc, des lingots d'or, hop, hop, hop. Je te les donne. Des lingots d'iron, hop. Voilà, voilà. Donc, ici, normalement, tu devrais avoir beaucoup plus de... Eh, je peux faire des bougies. Non, fais pas de bougies, ça sert à rien. Et les copper bars. Voilà, viens. Et avec les copper bars... Eh, j'ai trouvé un petit peu de cœur. Quoi ? J'ai 120 de vie. Hein, bien joué. Voilà, quand tu vois l'espèce de cœur au-dessus duquel Romain est mort, permet de donner 20 de vie quand tu le consommes. Je ne suis pas mort, même. Pas encore, en tout cas. Bon, et je ne sais toujours pas faire de trucs, je pense. J'ai 5 de pierre. Ah, bah, si, alors. Si. Une enclume, voilà. Voilà, tu fais une enclume et tu la vomis par terre. Enfin, tu l'utilises par terre. Par contre, de mourir, ça, je vous rejoint. Oui, c'est pas... Tu peux mourir. Mais j'ai accidentellement ouvert un zombie. Bien, ouais, chien. C'est bon, je ferme derrière toi. Merci, c'est gentil. Ils vont me fermer dehors pendant que tu... Je n'arrive pas à fermer, voilà. T'es décollé à la porte, je n'arrive pas à fermer. Voilà, et j'ai récupéré une nouvelle étoile. Oh, on s'est fait une épée. Voilà, tu peux faire une épée. Attends, c'est quoi, là ? 8 de mêlée, 5 de mêlée. Non, fais l'épée, fais l'épée. Tu fais celle qui n'est pas une short sword. La broad sword. Voilà, c'est ça. Et là, elle va pouvoir... Bien, un zombie qui ne fera pas la porte, tu ne le flippantes. Non, non, un peu. Alors, je peux faire un hammer aussi, un copper hammer. Bon, je l'aurais ouvert. Non, ne fais pas de copper hammer. Trop tard. Ah, zombie 0. Complètement inutile, complètement inutile de faire un marteau. Pas trop tard. Je ne te félicite pas, Kevin. Donc, que va-t-on faire maintenant ? On peut continuer à aller explorer, ou bien, on peut balader au-dessus. Oui, non, les zombies sont méchants. Sans blague. Non, mais dans mon griff, beaucoup. Ça va, c'est bien. Mais il faudrait qu'on continue, en fait, à descendre et récupérer des ressources supplémentaires. Et je l'ai tué avant, j'ai réussi, hein. Et je n'ai pas perdu un peu de vie, hein. Un peu de vie. Là, je suis en train de descendre. Hop, et encore un zombie ici, en dessous. Ça va, il me fait mal, en plus. Tu le. Il me fait mal. Il reste 62 vies. Ouais, c'est bon, il est mort. Bon, c'est pas encore pour tout de suite qu'on va invoquer nos boss. Ouais. Ah ! Eh, elle est bien, l'épée, hein. Je suis en train de... Ouais, elle est... C'est vraiment bien. Il faudrait que tout le monde... Que nous trois, on en ait une, en fait. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait. Bon, moi, je descends, hein. Ouais, ouais, c'est pas grave. Je vais aller taper les slims, tant que j'y suis. Ah, une... Une chauve-souris, un déjeu. Ah, on va mourir si on va par là. Donc, viens. Bon, moi, je descends, je suis un fou. Ouais, t'es un guedin. Je suis un guedin, hein. C'est rigolant. C'est vraiment malade, hein. Par contre, il va falloir faire un truc de support, parce que je viens de me faire mal en tombant. Merde, je suis tombé. Kevin va mourir. Ouais, voilà. On est pas bien mis, là, en fait. Je pense qu'on est descendu trop bas. On avait dit tourner, non ? C'est ça qu'on avait fait. On devait tourner au panneau ? Oui, je pense. Ah, oui. Ah, puis, il fallait prendre la deuxième à droite. On s'est trompé. Ouais. C'est bien, parce que les gens ne voient pas ce que vous dites, tu vois. Non, absolument pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pendant que toi, tu descends, nous, on est en train de creuser lamentablement la terre pour essayer de trouver une nouvelle cave. Je pense qu'on va tomber sur encore d'autres pierres précieuses. Ah, non. Non, c'est des morceaux de verre morts. Eh, il y a un des granites qui apparaît. Bon, euh... Il faut descendre où il... Ah, c'est à droite. C'est ça, c'est ça. Bonjour, Kevin. Comment vas-tu ? Bonjour ! Merci que t'es trompé de chemin. Tout à l'heure, je pense que, ouais. Allez, je fais la lumière, comme tout à l'heure. Quel brave homme. Alors, alors... Donc, une fois qu'on aura trouvé chacun des épées, on va pouvoir aller explorer ailleurs, en surface, pour combattre des monstres un peu plus méchants. Mais bon, ça nous permettra d'avoir de nouveaux objets plus intéressants. Oh ! C'est une brique, c'est encore. Silver coin. Ça, c'est des pièces. Des pièces, ça sert à rien pour l'instant. Non, tant qu'on n'a pas de PNJ qui peuvent nous vendre des objets, ça sert à rien. Mais dès qu'il y a un PNJ qui nous vendra des objets, il faudra économiser pour avoir... Oui, en or. Pour avoir le casque de mineur. Et là, la vie sera tellement plus simple. En fait, rien que le fait de le porter, ça va donner de la lumière. Donc, ce sera vachement plus simple. Ça évitera d'avoir un jojol avec une torche. Un jojol avec une torche en main. Et oui, le jojol qui saute, c'était nice. Aïe, ça fait mal. C'est pas grave, c'est un petit verre. C'est pas grave, c'est un verre qui se promenait par là. Oui, il se baladait et puis on a tapé dessus avec notre pioche, histoire de dire bonjour. Il est mort, je pense. Bon, là, c'est le coffre qu'on a ouvert tantôt. N'oubliez pas, j'ai donné à l'un d'entre vous un boomerang. Oui. Et c'est une arme qui est approximativement 10 fois plus forte que celle qu'on a actuellement. Donc, tu vas pas t'a l'exemple. Profitons-en. Bon, là, on continue à creuser. Evidemment, on n'est pas très malin, donc on va creuser et on ne pourra pas remonter aussi facilement. Mais ça, c'est des détails. Ça, c'est des détails. C'est des détails, hein. Creusons, creusons. Creusons. Il faudrait une petite chanson de creusage. Je sais pas si creusage se dit, si c'est du français correct. Non, je crois pas, je crois pas. Je crois qu'on s'en veut. Ah, voilà. Donc, où est-ce que c'est la sexy nurse ? Sexy, sexy. Sexy lady ? Ah, j'ai pas vu ça. Merde, j'en ai mis deux. Il faut ouvrir les yeux pour récupérer. Ça, je pense que c'est de l'argent, donc c'est complètement inutile. L'argent ne sert à rien. Ah, il y a une énorme cave. Il y a une énorme grotte ici. Et là, ce que c'est, c'est du fer. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Ah non, c'est toujours du... De l'argent, de l'argent. De l'argent, c'est quand même incroyable. Bah oui. L'or est utile, mais l'argent ne sert vraiment à rien. Non. Et venez, on va sur la droite. Venez sur la droite. Venez sur la droite. Venez sur la droite. Il y a une grande cave. On a vu un espèce de squelette avec un casque sur la tête. Et donc, il nous a montré la voix. Merci, squelette. Il est gentil, hein ? Mais aussi, il nous apporte la lumière. Oh oui. Il nous guide. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit de bonne intention. On ne sait pas les mettre au plafond, les torches, finalement ? Non, tu ne peux pas les mettre au plafond. Tu peux créer des chandeliers. On peut créer des chandeliers. Ah, attention, attention, attention. Alors, c'est... Ça, ils tombent, en fait. C'est... Oui, c'est des graviers, etc. C'est un peu comme dans Minecraft, ils tombent. Sauf que là, ils sont extrêmement dangereux. Comme peut... Comme peut témoigner, à mon avis, la vie de Kevin. Moi, je suis core à 61%. Qui a disparu rapidement. Bon, encore un peu de cuivre et on peut creuser vers le bas, je pense, maintenant. Bon, avec un peu de chance, on ne va pas mourir dans notre chute. Non, ça a l'air d'être bon. Pas la papa papa. Ouh là ! Alors, qui est-ce qui va ? Aïe ! Je mûre. Je mûre. J'ai mis un peu de lumière. Ouh, attention ! Je mûre ! Je suis mûre. T'es mûru. Je suis mûru. Bon, mais on n'a pas... On n'a pas de bonnes armes, contrairement à toi. Tu vois, tu as récupéré deux bonnes armes. Et deux ? Non, on n'a rien du tout. Moi, j'ai qu'une arme, hein, qui se fait la fonte. T'as le boomerang et tu as été fait une éthée. Ah oui, c'est vrai, il y a le boomerang. T'as pas guisé le boomerang encore. Ah, je n'ai pas cru qu'il y ait le boomerang. Bon, je vais sûrement mourir. Ce n'est pas grave, c'est le détail. Il me reste 7 points de vie. Je me fais sodomiser par un verbe. Ah oui, tu te fais sodomiser par un verbe. Tu aimes ça, hein ? À force de creuser la terre, il va chercher la merde, oui. Je ne sais pas si. C'est possible. Oh, putain. Par contre, on n'a pas posé de truc. Non, on n'a pas posé de truc. On n'a pas été très malin. Ce n'est pas grave. Nous sommes nuls. Nous sommes nuls. Là, j'ai mangé un 642 vies juste en tournant. Donc, on a fait des erreurs avec Magica qu'on est en train de répéter. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas. On agit. Mais c'est bon, maintenant, il fait jour. On peut aller ailleurs. On n'est plus obligé de retourner dans le trou. En fait, on commence un trou, on l'abandonne, on va ailleurs, on attend que le trou soit plein de zombies et puis on y va seulement. C'est très malin. Franchement, je ne nous félicite pas. Magique, c'est très réfléchi, tout ça. Ben oui. Camille, il découvre un de vos jeux, là. Mais on s'arrange pour développer la faune et la flore de ce jeu. On laisse les gens, les monstres apparaissent. Ben ouais, hein ? Ils se reproduisent entre eux. Ben voilà, bien sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait des mâles ou des femelles, mais ce n'est pas grave. Donc ils peuvent se reproduire entre eux, ça ne fonctionnera peut-être pas, mais ce n'est pas un problème. Tant pis, ce n'est pas notre problème à nous. Oui, c'est vrai. On ne va pas commencer à étudier la sexualité des zombies. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit un sujet d'étude très intéressant. Oula, qu'est-ce qu'il se choisit ? Oups. Ouh, il y a un gros trou qui creusait, là, en fait. Ouh, il y a un gros trou. Ben alors, on va dans le gros trou. Allez, on aime les gros trous. Ouh, ok, vite. On parlait de sexualité des zombies et puis tu commences, hein. Bon, quoi. On ne peut pas s'en empêcher, celui-là. C'est toi qui a l'esprit mal tordu, je le dis juste, on aime les gros trous. T'as des guiseux gènes nerfs, là. Oups, on t'a ramassé. Tu as quand même tout récupéré. Ouais, mais c'est guiseux gènes nerfs. C'est pas grave, c'est pas grave. On a de la chance ici, on n'a pas besoin de creuser. Par contre, on va éviter de tomber, ce serait quand même malin. On va peut-être mettre des... On va peut-être mettre des torches en descendant. Ah, ça, c'est pratique. Il y a une potion très intéressante qui fait de la lumière. Voilà, je vais l'utiliser. Et normalement, je vais... Voilà, ici, je suis... J'ai plus de vent, pas. Je ne vois rien du tout. Mais descend, descend, continue à descendre. Tu risques pas de mourir, normalement. Et là, vous n'êtes même pas obligés d'utiliser des torches. N'utilisez pas vos torches, je fais de la lumière. Waouh. Quel homme, tu es Dieu. Quel homme. Je ne m'identifierai pas. Adieu, mais pas très très loin quand même. Bon, là, il faut violer le... Voilà. On viole l'animal. Et puis, on récupère ce qui est par terre. C'est des émores. On va pouvoir se faire chacun des... Des armes sabres-lasers, etc. Bon, on sort de l'eau et on va par là. Ah ! C'est qu'un bonsoir carré le temps. Bon, écoute, on est à 55 minutes. Ah ouais, ça va. Ça va, c'est pas un problème. Ça va, quoi ? Ouais, au point où on en est, on va continuer un petit peu, 5 minutes. 5-10 minutes. Ça va, ouais, pas de problème. Bon, continuez à descendre. Ah merde, j'ai pas de... J'ai pas de marteau. En espérant que mon disque dur accepte... Les gigas qui affluent. On verra bien, on verra bien. On verra. Oui, Kevin, tu pourras utiliser le... Le cœur que... Romain va te donner. Tu le consommes comme si c'était une potion. Tu ne sais pas quoi qu'on consomme. Je te vomis ça dans le trou, là, d'accord ? Vas-y, vomis moi. Non, j'ai pas vomis le bon truc, la chaîne. C'est le mâche-boom, c'est ça ? Ah, attends, je vais pas attaquer, allume. Allume. J'ai pas de... Attendez, j'arrive, j'arrive. Laisse allumer, laisse allumer, je vais utiliser le bon... J'arrive, j'arrive. Ah non, je suis mort. Romain est mort. Romain est mort, c'est les détails. Je vais sûrement mourir dans ma chute, c'est pas grave. Ah non, je suis pas mort en tombant, c'est pratique. J'ai pris de l'ombre, quoi. Je suis dans le noir complet. Il y a un squelette qui m'attaque. Ah, squelette, un score ! Je suis dans le noir complet, je ne sais pas où je suis. Je suis en train d'agir de manière complètement stupide, c'est-à-dire qu'il y a un squelette qui m'attaque et je continue à aller vers le bas. Mais bon, il y a d'autres squelettes qui débarquent, maintenant. Je suis pas rien du tout. Avec des slides. Bon, t'en plus, on descend. C'est pas grave, je continue à descendre. On va faire comme... Ah non, non, je crois que c'est mort. Kevin a oublié de rebondir, apparemment. T'es mort, je vais t'attendre et te donner le cœur, alors. Je continue à descendre, je continue à descendre pour essayer d'échapper au squelette, mais il y a d'autres squelettes qui m'attendent à l'endroit où j'arrive. Ah, j'ai trouvé une bibliothèque. C'est la mer, ça. Bibliothèque. Un peu de funny, tu lui donnes de l'argent. Comme dans GTA, tu vois. Elle peut faire d'autres choses aussi, si tu lui donnes de l'argent. Mais il faut donner beaucoup d'argent. Putain, on va vite loin, putain. Non, bouge pas, bouge pas. Non, non, non. Ah, merde ! Oh, non, mon truc. Ah, non, j'aime bien ton épège, la gueule. Ouais, attends, j'ai pas d'armes. Vous êtes où, là, les gens ? Bon, attends, comment est-ce qu'on fait pour l'acheter ? Vous êtes juste au-dessus de moi, en fait. C'est T. Rappuie sur T, 4. Voilà. Ouais. Ouais. Je suis gentil, quand même. Hé, tu m'as donné. Hein ? T'as le cœur, maintenant. Utilise-le comme si tu utilises un objet, 4. Tu mets dans ta barre de 0 à 9, et puis tu utilises avec un fil gauche. Et tu vas avoir ta vie au moment-là, 120. Oh, là. T'es rire, 120. Donc, maintenant, tu peux subir 20 dégâts de plus avant de mourir l'abortablement. Sois heureux, Kevin. Et, euh... J'ai un truc, c'est... Mais je suis... Par contre, là, où est-ce qu'il... Ah ouais, c'est des lampes vertes. Je suis à des kilomètres de vous, et je sais absolument pas comment pouvoir vous rejoindre, parce que... Moi, t'inquiète pas, on va suivre le trou par lequel tu as connu... Ouais, mais non, je crois que c'est... Mais j'ai continué à descendre, moi, j'ai continué à descendre. C'est pas grave, on va réussir à te retrouver, hein. Ok, ça va, ben, je vous souhaite bon courage, il y a plein de squelettes. C'est pas grave, j'ai une lampe verte. C'est pas grave, il a une lampe verte, et moi, j'ai une épée qui me tire tout pour moi. Oh, mon Dieu, génial. Il a une lampe verte. Il a une lampe verte. A close-tick. On va venir te sauver, toi, moi. Oui, mais j'espère, parce que je suis entouré de chauves-souris méchants, de squelettes qui sautent, de... Il y a deux snims en plein dessus, quoi. C'est pas grave, tu cours, simplement, on me pose cette question. Ouais, oh, là. Faites gaffe de pas mourir. Je pense que c'est le jour, hein. Est-ce que je suis tout seul, je suis tout seul. Tu pêches-toi, Romain, sinon tu vas être dans le noir, tout vous plaît. Ouais, mais c'est moi, je suis perdu, franchement. Bon, ben, moi, je continue à creuser. Eh, il y a beurre, là, non ? Ah, qu'est-ce que vous voulez... Ah, qu'est-ce que vous ? C'est où ? C'est pas le truc rouge, là. Attends, c'est un sim. Attends, je vais taper. Ah ouais, je peux pas avoir les deux, en fait. Qu'est-ce que vous voulez... Oh, mon Dieu, les kits de bras cassés. Le bien, c'est que toi, tu vois rien, tu vois. Non, moi, je vois rien, moi, je vous entends juste crier, souffrir. Oh, mon Dieu, Kevin, t'es tout seul. Ah non, Kevin a suivi. Donc, je suis... Bon, je crois qu'on va s'arrêter sur cette belle parole, là. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter, là. Bon, on va s'arrêter, là, même. Sur ce, les gens... Au revoir. A la revoyue. A la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021